Sous-titrage ST' 501 Ce sera la dernière vidéo du coup si vous voulez avoir le résumé complet, les analyses détaillées, les théories possibles, plausibles, imaginables, envisageables, je vous invite à commencer par la première vidéo. Si vous êtes sur ma page, Pierre Bryant, vous défilez toutes les vidéos, vous commencez par la première tout en bas, et vous remontez les vidéos une par une, comme ça, hop, en inversion, en mode Tnet. Donc voilà, il faut revenir à la première vidéo pour remonter un peu le temps, parce que j'ai fait une pause de plus d'une semaine, oui j'ai fait une pause de plus d'une semaine sans vidéo, où je vous avais laissé sur l'algorithme, et donc là j'ai eu le temps, j'ai pu, comment dirais-je, finir ma vidéo, en vous expliquant à peu près tout je pense, en vous donnant tous les éléments, tous les enjeux, tout ce qui était envisageable, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, Tnet, c'est un film complexe, certes, mais c'est un film qui est tout aussi appréhendable, tout aussi envisageable, qu'Inception ou Interstellar. Le seul problème qu'on peut avoir avec Tnet, c'est que ça peut paraître réaliste, ça peut paraître quelque chose de possible, et donc il y a une confusion qui se fait dans notre cerveau, dans les moments d'inversion, où c'est filmé en inversé, genre, tu vois, je cours vers l'avant, et ben c'est filmé, où je cours, tu vois, je fais les trucs en arrière, quoi, parce que je les ai déjà fait, donc on peut m'envisager reculer, vu que je l'ai déjà fait. Donc si je conduis une voiture vers l'avant, en inversé, il faut que je revienne en arrière, et c'est, je pense là, quelque chose qui est difficile à appréhender, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on se dit, quand on voit ces scènes, notamment la scène finale, où il y a deux équipes qui sont séparées par le fait qu'ils soient rouges et bleues, quand ils sont ensemble, donc on voit une équipe qui va vers l'avant, et une équipe qui recule, ils sont, comment dirais-je, dans un même timeline, et ils reculent, d'autres avancent, et ça c'est difficile pour notre cerveau, parce que le truc est envisageable. Dans Inception, on sait très bien que l'Inception, ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable dans la vraie vie, ce n'est pas possible de réaliser une Inception, et de revenir dans cinq strates de rêve, et d'aller dans les limbes, ce n'est pas possible. Dans Interstellar, aller dans un trou noir, ou une année dans l'espace, c'est comme 70 ans sur Terre, où on peut se mettre dans une capsule, s'enfermer, et genre il y a des années, et des années qui passent, si un autre te retrouve, il te sort de ta capsule, t'es au même état physique, t'es au même état physique. Il y a genre 150 ans qui se sont passés, mais t'es au même état physique, tu t'es foutu dans une capsule, c'est comme dans le film Passengers, avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt, et bien ils sortent de leur capsule, sauf qu'ils sont sortis trop tôt. Mais voilà, je veux dire, tu ne peux pas y croire à ça, tu ne peux pas croire que... Enfin, tu sais très bien que c'est de la science-fiction, tu sais très bien que ce n'est pas possible. Tu sais très bien que, voilà, l'Inception, ce n'est vraiment pas possible, et Interstellar, ce n'est pas possible. Donc, quand tu vois le film, tu acceptes le fait que, ok, je vois de la science-fiction, c'est un régal, qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce qui pousse les concepts hyper loin. Enfin, mais là, dans Ténètes, je pense que le problème, c'est que les gens se disent, non mais attends, mais... C'est peut-être possible de pouvoir revenir en arrière, de... Ce n'est pas un truc genre, les visiteurs, ils sont au Moyen-Âge, ils atterrissent dans les années 90. Il y a 300 ans, 400 ans, il y a plusieurs siècles qui se sont passés. Retour vers le futur, pareil. Là, dans Ténètes, on est sur des détails. On est sur des petites touches où il faut revenir une semaine en arrière, un mois en arrière. On n'est pas sur des trucs où c'est la folie, quoi, temporellement parlant, où c'est complètement dingue, on fait des trucs de malade. Et puis, en plus, tous les concepts nous sont tellement peu expliqués, parce que John David Washington, quand il est là, il veut aller faire la course poursuite en voiture inversée, l'effort spécial lui explique ce qu'il faut faire. Et là, il dit, je n'ai pas le temps, vous m'expliquez en 30 secondes ce que c'est l'inversion. Et du coup, la dame, qui est militaire, elle lui explique qu'il faut un masque pour respirer, parce que sinon, tu respires en inversion, donc tu t'étouffes. Donc voilà. Mais c'est juste ça qu'on nous explique. Qu'est-ce qu'il en est de, je veux dire, il y a tellement de questions possibles sur comment vivre inversé. Du coup, je veux dire, ok, tu as ton masque, tu respires, mets tes poumons inversés. Il y a notamment le fait que quand tu es dans une inversion de futur, quand tu es dans le présent, tu entends la langue parler à l'envers. Parce que ni à un moment, il fait la réflexion, il fait la réflexion, mais c'est du, je ne sais plus quelle langue du laiton, du cerbe, peu importe. Il fait, mais non, 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 c'est pas du cerbe, c'est du cerbe inversé. Donc même quand tu parles en inversion, c'est à l'envers. C'est complètement dingue. Et tu te dis, mais est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est envisageable, est-ce que... Et tout. Voilà, parce qu'il ne te donne pas tous les éléments comme il le fait dans Inception et dans Interstellar, où DiCaprio dans Inception et tout, c'est que toute la clique explique vraiment bien le concept de l'inception. Dans Interstellar, Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anna Taoué expliquent vraiment très très bien tous les concepts, comment dirais-je, que même moi, je ne comprends pas parce que je ne suis pas scientifique, mais tous les concepts comme ça, scientifiques, sur le trou noir, sur ces explications, qui sont assez complexes, qui nous sont données. Et là, dans Internet, les explications ne sont pas données, j'en prends pas une demi-heure pour donner les explications. Autour dans Inception, le film prend une demi-heure pour te donner les enjeux, t'expliquer, Interstellar, pareil, peut-être, tu as une demi-heure pour tout comprendre. Là, tu as Clémence Poésie, la scientifique, qui prend 5 minutes pour expliquer l'histoire de la balle inversée. Et tu as la femme des forces armées militaires, t'as 30 secondes pour lui expliquer comment tu vas survivre dans le monde inversé. Voilà. Donc ça, je pense que ça a perturbé les gens et que ça a causé un peu des migraines, tout ça, parce que, tout simplement, c'est un truc, un mécanisme envisageable qui est possible. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens ressortent frustrés, déçus de ce film. Parce qu'en un seul visionnage, effectivement, tu n'as pas tous les éléments. J'ai envie de dire, quand tu vois le film pour la première fois, si tu vas voir le film pour la première fois, en une seule fois, tu penses avoir assisté à un sous-James Bond ou un sous-Mission Impossible, mixé avec des concepts de retour vers le futur et Terminator. Voilà. Tu as une mission vers le futur, tu as un retour vers le James Bond. Donc, si tu aimes les films à la James Bond avec des super décors, des super costumes, du luxe, du bling bling, voilà, des yachts, des voitures, des scènes de cascades comme la poursuite en voiture avec tous les camions, tout ça, honnêtement, tu vas te régaler. Je veux dire, si tu n'as pas envie de réfléchir, de trop faire marcher ton cerveau, tu peux te caler. Moi, hier, j'étais dans la salle d'Olby, il y avait un gars qui était juste devant moi. Je vous explique, la salle d'Olby, c'est la salle où vous pouvez appuyer sur le bouton, vous avez des sièges noirs et vous êtes dans un siège d'avion en classe business. C'est-à-dire, c'est siège noir, vous appuyez sur le bouton, vous êtes comme ça au début, tout droit, et hop, vous finissez en mode allongé, en mode totalement allongé, comme ça, voilà, comme ça, mais vraiment comme ça. Donc, le siège, soit vous êtes comme ça, vous êtes assis ici, soit en appuyant sur le bouton, vos jambes là, hop, tac, comme ça, et t'es vraiment allongé, allongé, quoi. Je veux dire, c'est comme si t'étais sur un lit d'hôpital. Et du coup, le mec était devant moi, il était comme ça, il a dû s'endormir au bout d'une heure de film. Et voilà, c'était drôle, c'était marrant. Mais voilà, je veux dire, vous pouvez aller voir le film pour la musique, vous pouvez aller voir le film pour les scènes d'action, vous pouvez aller voir le film pour les acteurs, vous pouvez aller voir le film parce que c'est le seul film du moment où il y a du lourd, on envoie du lourd, vraiment, on envoie vraiment du lourd niveau scénario, niveau, comment dirais-je, baston, rebondissement, scène, vraiment, mais vraiment, 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 ultra, ultra, ultra bien filmé. voilà, on a un grand Nolan, un grand film de Nolan. Voilà. Donc voilà, petite dernière vidéo où je vous parle de Ténètes, où je vous dis que vraiment, si vous n'êtes pas allé le voir foncer, si vous voulez, du coup, suivre mon analyse à moi, personnelle, qui n'appartient qu'à moi, mon analyse n'appartient pas qu'à moi parce qu'elle est partagée quand même pour beaucoup de monde, mais par contre, ma critique, ma joie, mon enthousiasme, mon positivisme envers ce film, c'est vrai qu'il n'appartient qu'à moi. Vous avez le droit d'écrire le film, vous avez le droit de ne pas aimer le film, vous avez le droit d'apprécier le film, vous avez le droit d'adorer le film, vous avez le droit de vous endormir, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une claque qu'il ne faut pas louper, vous avez le droit à tout, absolument tout, tant que votre argumentation est détaillée, expliquée, moi, je veux dire, tout est recevable. Je considère que chaque spectateur est un potentiel critique d'un film. Chaque spectateur, peu importe son âge, son niveau culturel, social, ses études, etc. Tout le monde, à son niveau, peut être critique, mais par contre, on n'a pas le droit de dire le film était nul à chier, point barre, c'était une daube absolue, je me suis endormi au bout d'une demi-heure, point barre, parce que là, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de critique. Enfin, c'est une critique, bam, assassine, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien d'approfondi, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'échange possible, constructif, avec une personne qui te dit, c'était nul à chier, je me suis endormi au bout d'une demi-heure, c'est nul, je n'ai rien compris au concept, ok, mais si tu n'as rien compris au concept, va fouler un peu sur internet, regarde les vidéos, regarde les vidéos des gens qu'on fait sur internet, ce qu'ils ont dit, et voilà, là, peut-être que tu auras envie d'aller voir une deuxième fois, avec tous les éléments, et je suis apprécié à le moment, je suis apprécié à le moment, parce qu'honnêtement, moi, voilà, je t'avoue, je vais te montrer mon téléphone, voilà ce que, hier, je me suis écrit, sur le film, je me suis envoyé, des messages à moi-même, voilà, hier, sur le film, t'es net, voilà, tout ce que j'ai écrit, hier, voilà, vous voyez, c'est, voilà, ça s'arrête là, c'est tout ce que j'ai écrit, hier, sur t'es net, pendant le film, en le regardant, en VO, hein, d'accord, en VO, voilà, j'ai tout, tout noté, et vraiment, tout est là, et, donc voilà, tout est là, tout, tout ce que j'ai pu, noter sur le film, des fois, c'était des longs dialogues, des fois, c'était un petit peu plus court, et voilà, tout est là, et je suis vraiment, heureux, de voir qu'un film, puisse, susciter, autant de passion, d'émotion, de plaisir, d'enthousiasme, vraiment, honnêtement, ça faisait vraiment longtemps, vraiment très très longtemps, que j'avais pas vu un film, qui m'inspire, qui me, voilà, qui me fait aimer le cinéma, quand je vois t'es net, je comprends pourquoi j'aime le cinéma, donc voilà, si vous avez rien capté, que vous avez pas du tout, du tout compris, je vous invite à revenir, à partir de ma première vidéo, et de remonter, au fur et à mesure, du temps, vers les thèmes qui vous intéressent, j'ai à chaque vidéo, mis un titre, sur le thème, que j'allais aborder, dans la vidéo, donc ce sera assez simple pour vous, d'aller voir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, ce que vous avez déjà compris, donc pas besoin de regarder, et ce que vous n'avez pas compris, ça peut toujours être intéressant, d'aller regarder, ce que vous n'avez pas forcément compris, mais voilà, t'es net, c'est vraiment, pour moi, le film de l'année, j'ai envie de le voir, autant de fois, que j'ai pu voir, La La Land, en 2018, 2017, 2018, ouais, ouais, voilà, je veux dire, si t'es net, reste trois mois en salle, je pense que, je vais aller le voir, une bonne vingtaine, une bonne trentaine de voix, c'est, je veux dire, c'est vraiment, le film à voir, voilà. Petite conclusion, petite conclusion, j'ai vu La Daronne hier, avec Isabelle Huppert, et c'est excellent, c'est un très très bon film, c'est très très drôle, Isabelle Huppert est exceptionnelle, vraiment, elle est incroyable, la transformation physique, quand elle est en femme voilée, tout ça, avec le maquillage, genre, elle se met un, c'est le diable, c'est pas la burqa, c'est le diable, qu'elle porte sur elle, c'est genre du Dior, du Dolce & Gabbana, du Louis Vuitton, du Chanel, elle est habillée, mais c'est dingue, c'est la folie, ce qu'ils ont fait au niveau des costumes, et du maquillage, elle est incroyable, comme d'habitude, elle est incroyable, donc voilà, il y a d'autres films à voir en ce moment, très 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 peu de plaisir, il y avait eu Light of My Life, avec Kazea Fleck, mais je crois qu'il est déjà plus en salle, donc voilà, La Daronne, c'est excellent, c'est très très drôle, c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très très sympathique, j'ai passé un agréable moment, passé un agréable moment aussi, devant Mon Cousin, avec François Damiens, et Vincent Lindon, devant Belle Fille, avec Alexandre Alamy et Mimou, devant Enragé, avec Russell Crow, qui est totalement incroyable, impressionnant, le mec a pris 40 kilos, il est vraiment enragé, qui est enragé, donc il y a quelques films, en dehors de Téné, voilà, je ne suis pas borné, Téné, 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 voilà, il y a quelques films sympas, en ce moment, mais très honnêtement, si vous payez, votre place, de cinéma, je vais plutôt vous diriger, pour voir La Daronne, c'est assez sympathique, et ça, pourra plaire, je pense, au grand public, enfin je l'espère, pour le film, vu les conditions difficiles, actuellement, c'est assez difficile, pour le cinéma, de sortir des films, tout ça, donc j'espère, que le film, marchera, parce que c'est un très bon film, voilà, je pense que je vais m'arrêter, sur ça, limite, je suis triste, d'arrêter, et de quitter, de couper, la vidéo, parce que, parce que ça fait du bien, de parler d'un film, qu'on a aimé, qu'on a vraiment, envie de partager, en fait, voilà, moi, mon envie première, c'est le partage, voilà, j'ai vécu, une expérience, que j'ai adoré, et donc, je ne suis pas égoïste, j'ai envie, de la partager avec vous, voilà les amis, je vous souhaite, une bonne après-midi, une bonne soirée, si vous voulez, la vidéo en soirée, merci à vous de m'avoir suivi, et comme je vous dis, si vous voulez avoir, des explications, sur le film, j'ai mis des titres, à chaque vidéo, donc, vous pouvez vous y retrouver, assez facilement, je pense, salut, les amis, ciao, ciao,